Les virus du SARS-CoV-2 ont une machine à contrôler leur qualité, donc ils ont peu de mutations jusqu'à présent. Mais lorsque le virus de l'homme est passé au vison, il y a eu un environnement complètement différent et il en est sorti certaines mutations qui sont revenues chez l'homme. Et pour l'instant, il n'y a rien de dramatique, bien qu'une des mutations semble être un petit peu plus résistante à nos anticorps. Mais ça n'est pas encore prouvé. Est-ce qu'on sait si ce virus est plus violent, plus dangereux ? Le problème, ce n'est pas plus violent, mais ça peut être plus dangereux parce que si le virus développe des mutants qui font que nous ne reconnaissons plus le virus, tous les gens qui ont été exposés jusqu'à présent, ça sera tout à refaire. C'est-à-dire que c'est comme si on a un nouveau virus, comme chaque année avec la grippe. – Je voudrais vous faire commenter un urgent de l'AFP qu'on vient de recevoir. Le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech serait efficace à 90%. C'est deux laboratoires qu'il annonce il y a donc un instant. Il y a quand même des raisons d'espérer, un peu d'espoir. – Oui, non, les vaccins qui sont en train d'être développés, je pense, pratiquement tous seront de bons vaccins. Le problème va être le suivant, c'est que jusqu'à présent, le virus a été transmis d'homme à homme pendant la phase en général où l'homme n'a pas encore fait d'anticorps. Donc il n'y a pas eu de sélection de nos anticorps vis-à-vis de ce virus. Lorsque nous aurons des vaccins et que nous serons tous vaccinés, il y a une petite chance que le virus sous pression sélective des anticorps développe de nouvelles formes et donc il faudra préparer une deuxième génération de vaccins.